Salut guys! Aujourd'hui je vous montre comment charger et décharger une barre. Parce que ça a l'air simple, on dirait que pour certains c'est la rocket science. Il y a une façon de charger et décharger une barre. Premièrement, pour faire attention à notre équipement et aussi faire attention à vous autres. Fait que très simple, on a une barre, on va vous montrer des plates, comment on met des locks. Quand vous allez installer votre première, sur le Venaplate, vous avez plusieurs méthodes qui vont être utilisées. Mais les simples vont souvent être d'avoir un angle avec la barre qu'on voit là. Je la lève, le dos droit, je suis sorti. C'est un déglif. Là on voit que je la coupe et qu'elle est en angle ici. Après ça je viens de l'insérer dedans. Et là je peux m'installer, le dos droit, et je viens de tirer. N'essayez pas d'être de l'autre côté et de la pousser vers l'avant. Essayez voir derrière, dès qu'elle est à côté, et tirez là. C'est bon? Ça va être la même chose, peu importe la quantité que vous allez rajouter dans la suite. Je l'insère, je la brasse à côté, je ne la tire pas sur le dessus. Et je tire. On va jusqu'à là. Lock! Parce que ça aussi, ça semble être compliqué pour certains. Oui, il y en a qui sont des plus faciles, il y en a qui sont des plus clôtres, mais il y a une façon, vous allez remarquer, quand vous allez regarder le proche, qu'il y a un stall qui ne soit pas parfaitement droit, c'est un spring. Fait qu'il faut vraiment l'aligner pour que le trou soit parfaitement aligné avec. Et quand vous allez pousser, ne poussez pas juste après la poignée. Prenez le tour et vous poussez à partir de là. Centrez votre poussée. Ça va être beaucoup plus facile à rentrer. OK? Même après quand on la sort. Serrez fort et vous poussez à partir du cercle. Quand je vais retirer les plinthes maintenant. Les plinthes qui sont par dessus. Ben c'était pas normal pour essayer de pousser comme ça. Ça se fait. Sauf qu'il y a la meilleure manière pour que vous arrêtez encore de s'installer. Dos. Cadrin. De la tirée. Quand vous allez être rendu à la dernière. OK? C'est sur le bord. S'il vous plait, arrêtez de faire ça. Ça se crampe l'autre bord. OK? Je vais essayer de le faire. Je vais charger la paume. Ce qu'on va faire, on va passer le cercle en arrière. Je vais assurer le vent avec une main. Et avec l'autre main, je fais un anneau. Je m'installe vraiment à la base. Et je vais la pousser. Juste la glisser. Je viens. Je la glisse. Je dépose. C'est pas de la magie là. La science est très simple. OK? Dernière chose. Vous avez fini. Avec votre bord. Juste un petit détail, mais on a remarqué que ça vous donne à gagner les bords des fois. Quand vous savez, dans le gym où vous êtes, quand c'est des règles comme ceux-ci. OK? Par pitié. Quand vous venez de déposer la barre. Remenez-la. Déposez-la. Ça aussi, ça se crampe l'autre bord. C'est bon? Donc glissez-la et déposez-la. Comme ça, vous avez moins chance de vous blesser. Et nous autres, le système dure plus longtemps pour que vous ayez du fun. Ciao Dan!